Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. J'aimerais attirer notre attention aujourd'hui sur un point très spécifique qui concerne la chasteté. On entend dire beaucoup de choses sur le sujet et notamment des comparaisons entre la chasteté dans le célibat et la chasteté conjugale, qui expliquent en gros que la perfection de la chasteté conjugale est supérieure à la chasteté du célibat. En fait, on ne le dit pas comme ça, on le dit à l'envers en prétendant que la chasteté du célibat n'est pas supérieure à la chasteté conjugale et qu'elle est au mieux équivalente. L'idée qui sous-tend, c'est bien celle-là, c'est que la chasteté conjugale est préférable, elle représenterait non seulement au niveau du bonheur humain, mais également de la vertu, un état supérieur. Dès lors, aucune raison de ne pas l'envisager, par exemple dans le cadre de la réception du sacrement de l'ordre. On convoque psychanalystes, biologiques, expériences pastorales et tout ce qu'on veut pour nous expliquer, exception étant faite de toutes les déviances et comportements inappropriés, ils sont toujours trop nombreux, mais ils sont toujours exceptionnels, c'est-à-dire c'est pas ça qui nous permet de réfléchir. Encore faut-il faire ascension à ce qu'on dit et savoir de quoi on parle. Il faut tenir certaines différences, et notamment que le célibat de la vie consacrée dans les conseils évangéliques n'est pas comparable au célibat qui résulte de la cèse des moines bouddhiques, par exemple. Ensuite, il faut prendre le temps de lever nos suspicions relatives à la vie sexuelle. Il est vrai que l'histoire de l'Église a montré quelques abus et quelques lâchetés dans la question, où souvent les chrétiens qui nous ont précédés ont préféré faire peser sur la vie sexuelle elle-même certains soupçons plutôt que sur eux-mêmes. Or, la question n'est pas liée à ce qu'est ou ce que devrait être la vie sexuelle, mais ce que nous en faisons. Et donc, lorsque nous parlons de chasteté parfaite, dans l'exercice intégral du mariage, il nous faut regarder vers Marie et Joseph. Quand j'ai dit cette phrase, je crois que j'ai suffisamment bien en lumière que nous ne comprenons plus ce que c'est que la chasteté conjugale. Marie et Joseph étaient très à l'aise avec leur vie sexuelle. La Sainte Vierge n'avait aucune répulsion pour la vie sexuelle. Et en ce sens-là, ils constituent un modèle pour tous les couples qu'ils avaient le contrôle souverain de leur pulsion selon la justice originelle, dans l'Esprit Saint, selon l'ordre du royaume des cieux, et non pas dans la condition humaine telle que nous la connaissons, telle que nous la vivons. Et donc, je le répète, ce n'est pas de la vie sexuelle que nous devons nous méfier, mais de ce que nous en faisons. Et si nous entendons du Seigneur Jésus ce que les couples sont appelés à vivre, eh bien alors ayons au moins dans un premier mouvement l'humilité des apôtres qui s'exclament « alors il vaut mieux ne pas se marier ». Ce qui veut dire, de nous-mêmes, par nos propres ressources, comment allons-nous atteindre une telle perfection ? Et le Seigneur a répondu en leur donnant le conseil de ne pas se marier. Un appel que tout le monde ne comprend pas, ce qui veut dire que certains seulement sont appelés sur ce chemin de la consécration, mais qui a au moins le mérite de mettre en lumière que les exigences de la chasteté conjugale en font effectivement une très grande perfection. Et l'enseignement de l'Église, au long des siècles, et particulièrement Saint Jean-Paul II, a montré comment l'amour des époux est réellement un sommet du don authentique, et ils sont réellement la forme de communion la plus grande qui puisse se vivre ici-bas, entre deux êtres. Donc pour reprendre les débats que nous entendons, je dirais qu'il y a une vérité dans ce que nous entendons, mais elle s'ignore et elle n'est pas là où on la désigne. Il y a une vérité en disant que la chasteté conjugale est une très grande perfection qui n'a pas à rougir devant celle de la chasteté du célibat. Effectivement, mais ensuite il faudrait aller plus loin et remarquez que la consécration dans les vœux évangéliques est un appel qui repose sur certains et que tout le monde ne comprend pas. Et si tout le monde ne le comprend pas, ça veut dire que c'est au-delà du raisonnable et que ça fait partie de la folie de l'amour. Ce n'est donc pas du même ordre. Et donc quand on pense notamment au sacerdoce, il n'est pas équivalent d'envisager le sacerdoce vécu dans la chasteté du célibat ou dans la chasteté conjugale parce que ce ne sont pas les mêmes chastetés. Et ce n'est pas une manière de dire que la chasteté conjugale est inférieure, mais une manière de dire que la consécration dans les vœux évangéliques est une folie. C'est au-delà du raisonnable. Une folie que seul l'amour peut expliquer et la volonté déraisonnable de n'appartenir qu'à Dieu, de n'être que pour Dieu et de n'agir que par Dieu. Tournons-nous vers la Vierge Marie qu'avec son époux Saint-Joseph, elle rappelle à tous les couples mariés la grande perfection d'amour à laquelle ils sont appelés et qu'elle enseigne à tous les consacrés le don d'eux-mêmes que seul l'amour fou peut leur inspirer. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage ST' 501